... Jordan, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés. Jordan, j'ai envie de faire plus de vente. Jordan, j'ai envie d'avoir plus de visibilité. Jordan, j'ai envie d'avoir plus de prospects. Jordan, j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Autant de questions que je reçois au quotidien. Mais la remarque que je fais, c'est juste que personne ne sait ce qu'il veut sur Internet. Oui. La majorité des personnes qui sont sur Internet ne savent pas réellement ce qu'elles veulent. Et c'est la raison pour laquelle je veux dire que si vous ne savez pas réellement ce qu'on veut sur Internet, vous n'irez nulle part. Si vous n'avez pas un plan précis, si vous avez des idées vagues, vous allez malheureusement atterrir dans un mauvais endroit. Vous n'allez malheureusement pas atteindre vos objectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire, chaque action que vous faites sur Internet doit être dans le but d'accomplir un objectif spécifique, j'ai envie de dire. Pour cela, quel que soit ce que vous voulez faire sur Internet, fixez-vous toujours des objectifs SMART. C'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, raisonnables et surtout temporels. Que de me dire, Jordan, j'ai envie d'augmenter mes abonnés. C'est vague. Ok, si tu reçois demain, tu as deux abonnés qui se sont ajoutés, c'est plus d'abonnés. Mais quand tu as des objectifs spécifiques, quand tu as des objectifs SMART, tu vas par exemple dire, Jordan, dans un mois, j'ai envie d'avoir 50 abonnés. 50 nouveaux abonnés, bien sûr. Jordan, dans crois-moi, j'ai envie d'augmenter, j'ai envie d'avoir 15% de plus d'abonnés sur ma page. Là, c'est un objectif quantifiable. C'est un objectif temporel. C'est un objectif qui est réalisable. Que de me dire, Jordan, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés. Et quand c'est comme ça, étant donné que vous avez un objectif SMART, vous mettez maintenant des actions que vous devez mettre sur pied. Là, vous connaissez maintenant la raison pour laquelle vous allez vraiment communiquer sur Internet. C'est la même chose pour les ventes. Si vous vous fixez pour l'objectif d'avoir 5 ventes par jour, OK. Chaque jour, je dois avoir 5 ventes. Qu'est-ce que sont les tâches ou quelles sont les actions que je dois mettre sur pied pour avoir ces 5 ventes? J'ai envie d'avoir 30 prospects par jour, 30 prospects par semaine. Quelles sont les tâches que je dois mettre sur pied chaque jour pour pouvoir atteindre cet objectif? Vous devez avoir cette idée-là. J'ai envie d'augmenter ma visibilité. Quelles sont les actions que vous devez mettre sur pied pour augmenter votre visibilité? Vous allez, par exemple, dire que sur un mois, je dois faire, par exemple, 10 vidéos qui atteignent minimum 50 000 vues. Là, vous saurez que sur chaque vidéo que vous ferez, vous allez mettre toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir atteindre ces 50 000 vues-là. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir des KP, des indicateurs de performance qui vont vous permettre de savoir si, oui ou non, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs fixés. J'ai envie de le dire. Donc, chaque chose que vous faites sur Internet, fixez-vous toujours des objectifs concrets, quels que soient ce que vous faites. Ayez un plan, ayez une vision de ce que vous voulez. Parce que si vous faites seulement ce que tout le monde fait, qui est de se lever, faire juste des publications, sponsoriser, on ne sait même pas pourquoi, sachez-le, vous n'allez jamais faire des choses concrètes, n'allez jamais faire des choses bien. Vous allez juste faire des choses qui ne sont pas pérennes, qui ne vont pas durer dans le temps, qui vont peut-être apporter des résultats sur le moment, mais qui sur le long terme ne seront pas à votre faveur. Donc, le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est toujours de planifier ce que vous voulez faire. Et quand je parle de planification, c'est de se fixer des objectifs. Et lorsqu'on se fixe des objectifs, on se fixe sur des objectifs SMART. Je reprends en spécifique, mesurable, atteignable, raisonnable et temporel. Il faut toujours avoir un certain temps. Fixez-vous un temps et vos objectifs doivent être raisonnables. Ne vous dites pas que je dois avoir 50 000 abonnés en un mois. Ce n'est pas raisonnable. Vos objectifs doivent être atteignables et spécifiques. Je veux 5 000 abonnés au bout de 6 prochains mois. Là, c'est spécifique. Je veux communiquer simplement sur tes réseaux sociaux pour atteindre tel objectif. Là, c'est spécifique. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire dorénavant ? Mettez-vous des... Je veux dire, essayez de planifier ce que vous voulez faire. Essayez d'avoir un plan marketing. Essayez de vous fixer des bases. Et vous verrez que vous allez plus rapidement atteindre vos objectifs. Je suis Jordan Latjekou, Community Manager à la Startup Academy. Alors, le 18 juillet prochain, nous organisons une formation en marketing digital à la Startup Academy de Yaoundé et de Douala. Donc, après cela, nous allons retenir 10 personnes qui feront un stage au sein de la Startup Academy et de la Startup Group. Et à l'issue de ce stage, nous allons tout simplement recruter 5 personnes avec qui nous allons continuer l'aventure. Donc, si cette offre t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. On se reprend très bientôt pour un nouveau conseil. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye-bye. J'espère que ça ne s'est pas éteint. If not, I'm gonna die. Bye-bye.